Jésus-Christ a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et nous allons écouter le Seigneur Jésus lui-même nous parler de l'au-delà et nous lirons ensemble ce récit de l'Évangile dans le chapitre 16 de l'Évangile de Luc pour ceux qui possèdent la Bible ou le Nouveau Testament. Veuillez suivre cette lecture avec moi. Donc chapitre 16 de Luc verset 19 « Il y avait un homme riche, dit Jésus, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la tienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ainsi donc, Jésus nous place tout de suite et très clairement devant les réalités d'une autre vie. Or, les hommes qui n'ont ni foi ni espérance ne sont pas effrayés par la mort, mais par la vie qu'il y a après la mort. Ils sont angoissés à cette perspective de ce qui les attend dans l'autre monde. Et pour tenter d'échapper à cette frayeur universelle d'ailleurs, certains s'illusionnent comme mon oncle qui me disait « Oh, après la mort, il n'y a plus rien, le rideau tombe. » Je lui dis « Mais quelle preuve as-tu, mon oncle, pour me dire cela ? » Et il ne savait me répondre. Mais la Bible, elle, elle nous dit à propos de la vie dans l'au-delà, ce qu'il y a. Et la révélation biblique apporte aux chrétiens, à l'authentique enfant de Dieu, la paix, car il sait quel est le bonheur ineffable qui l'attend de l'autre côté. La révélation biblique, en effet, ouvre le voile sur ce monde de l'au-delà et le langage humain d'ailleurs ne peut parvenir à bien faire comprendre tellement ce monde de l'au-delà est différent de la matière du monde visible. Nous allons donc, ce soir, nous laisser introduire dans ce monde de l'au-delà par les révélations de la Bible. Lorsqu'un être cher meurt, nous disons Dieu l'a repris ou encore c'était son heure ou il est en paix ou il a rendu l'âme ses souffrances sont finies c'était sa destinée. On a ainsi beaucoup de remarques à faire quand quelqu'un s'en va. Et lorsque nous-mêmes il nous arrivera de quitter la terre on ne dira plus c'est son corps qui est là on dira c'est son cadavre que nous sommes drôles nous les vivants de parler ainsi ou on dira encore c'est sa dépouille mortelle une dépouille c'est vrai mais son âme où est-elle ? Alors des questions se posent où est-il celui qui nous a quittés est-ce qu'il nous voit le reverrons-nous le reconnaîtrons-nous quand nous le reverrons dans l'au-delà ? La Bible perce justement ce mystère de la vie dans l'autre monde la Bible mentionne le sort que connaissent et que connaîtront les êtres humains dans le monde invisible et elle apporte donc des réponses à toutes nos questions notre sort éternel entre le berceau et le cercueil se joue donc dans cet espace de temps et la question donc de ce soir nous intéresse qui que nous soyons jeunes ou âgés en ce qui concerne cette vie de l'au-delà la mort est une réalité inéluctable à laquelle tout homme et toute femme sont ou seront confrontés un jour tôt ou tard la chose arrivera pourtant certains surtout quand on est jeune vivent comme si la mort ne pourra jamais les atteindre cela d'ailleurs ne les concerne pas oh on a bien le temps d'y penser pourquoi avoir des idées moroses ce sont les autres qui meurent nous on ne meurt pas on a l'impression de vivre sur cette terre éternellement et on n'y songe pas et pourtant la réalité de la mort est là et parfois on veut renoncer à comprendre ce mystère de l'au-delà sauf quand justement on est confronté nous-mêmes par le départ d'un être bien-aimé et nous sommes en face alors d'une réalité qui nous pose question vous savez qu'en France chaque année il y a 550 000 français qui meurent et il n'y a pas assez de place dans les cimetières rien qu'à Paris 1220 hectares sont consacrés au cimetière et là les corps comme le dit l'écriture sainte retournent à la poussière car après sa désobéissance à l'ordre divin Adam entendit cette sentence de Dieu c'est à la sueur de ton visage maintenant que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière c'est la destinée de tout être humain elle est identique pour tous c'est une égalité pour les pauvres comme pour les riches par un seul homme dit l'apôtre Paul le péché est entré dans le monde et par le péché la mort ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes mais qu'est-ce que la mort nous aimerions avoir une réponse ce n'est pas une fin en soi quoique tout s'arrête s'interrompe à ce moment là et que l'on murmure d'ailleurs auprès du mourant c'est la fin mais la fin de quoi la fin de l'existence terrestre mais en réalité c'est aussi le commencement d'une autre forme de vie dans le monde que l'on appelle le monde des esprits dans un monde invisible la vie passée en fin de compte se continue par la vie sans fin dans le monde invisible à nos sens physiques et pourtant monde réel c'est en quelque sorte le passage obligatoire pour tous dans l'univers immatériel c'est la destinée de tout être humain de passer du monde visible au monde invisible et la vie terrestre n'a de sens d'ailleurs que lorsque nous apercevons ce qui vient après cette vie terrestre l'autre vie alors qui a-t-il donc de l'autre côté puisque la mort est un passage dans un autre monde qu'y a-t-il de l'autre côté lorsque j'étais petit que j'allais à l'école maternelle ma mère m'a conduit pour la première fois à l'école maternelle à l'île d'Oesson où mon père était gardien de phare et arrivé à l'école maternelle la première chose que la religieuse a fait pour que je sois un enfant sage c'est de me faire voir toutes les images qui étaient sur le mur de la classe après m'avoir fait voir quelques belles images des anges elle me fit voir une image où il y avait des flammes rouges très rouges avec des êtres immondes avec des longues oreilles des fourches et elle me dit la religieuse tu vois si tu n'es pas sage ça c'est l'enfer c'est l'actuira alors disons j'ai tout intérêt à rester sage à l'école maternelle oui façon comme une autre pour essayer d'imager d'au-delà mais la Bible parle autrement que par des images ainsi présentées aux enfants souvent incapables de comprendre la Bible révèle des réalités difficiles à expliquer avec le langage humain et Jésus-Christ lui-même a dû employer des mots ordinaires tout simples pour imager les lieux de l'au-delà dont on a peine à imaginer la splendeur lorsqu'il s'agit du paradis puisque Jésus lui-même a dit cette parole il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père chacun peut représenter cette maison avec son imagination mais Jésus n'a certainement pas voulu parler d'une maison telle que nous la fabriquons que ce soit en dur ou en planche non Jésus a employé une image pour nous dire que là-haut effectivement il y a un endroit où l'on sera accueilli auprès de Dieu notre raison ne peut donc que balbutier devant la sobriété des descriptions faites dans un langage courant à la portée de notre petite compréhension humaine ce qui importe c'est de savoir si notre place est préparée dans la maison du père le tout n'est pas tellement de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas n'est-ce pas plusieurs demeures dans la maison du père le tout c'est de savoir que cette maison existe et que nous y avons notre place alors de cela j'aimerais vous en parler tout à l'heure mais j'insiste maintenant sur le fait que la Bible nous révèle qu'il y a des lieux précis dans l'au-delà l'un d'entre eux Jésus vient de nous le dire dans cette lecture que nous avons faite du riche qui mourut et fut enseveli mais il se trouve après son ensevelissement sans doute un très bel enterrement qu'on lui a fait parce qu'il était riche parce que quand on est riche on a le droit effectivement à avoir un très beau cercueil une très belle tombe et des beaucoup de fleurs mais de l'autre côté qui a-t-il et bien ce riche est-il dit fut dans le séjour des morts en proie au tourment qu'est-ce que cela veut dire si ce n'est que justement pour cet homme qui n'a pas voulu faire ce que Dieu lui avait demandé de faire à savoir la mise en pratique de la loi universelle de Dieu qui est l'amour tu aimeras Dieu de tout ton coeur et tu aimeras ton prochain comme toi-même il n'a pas aimé son prochain il n'a pas eu pitié de son prochain il ne lui a pas donné la nourriture qu'il aurait dû lui donner bref il n'a pas été ce qu'il aurait dû être sur cette terre et voilà que maintenant il est dans le séjour des morts et le séjour des morts n'est que pour ceux qui pêchent dit l'écriture lieu de désolation c'est ainsi d'ailleurs que dans l'ancien testament il est présenté et je vous fais grâce des mots qu'il soit en hébreu ou en grec que ce soit l'adès le shéol je ne vais pas vous présenter ces termes difficiles mais simplement vous dire que on pensait en effet que dans ce le séjour des morts il y a là les ténèbres la vie des esprits des morts se poursuit dans l'au-delà dans ce lieu d'où l'on ne revient pas et où il n'y a aucune communication avec Dieu celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas dit Job et c'est là que vont les pécheurs mais pour les chrétiens ils n'y vont pas puisque leurs péchés sont effacés par le précieux sang de Jésus-Christ et qui ne sont plus par Dieu considérés comme des pécheurs perdus mais comme des sauvés et Dieu les a justifiés en Jésus-Christ et Dieu les a justifiés en Jésus-Christ et il les considère donc comme ses enfants et c'est pourquoi Jésus appelle la maison de Dieu la maison du Père parce que Dieu y placera ses enfants le riche mourut est-il dit et il était en proie au tourment lui-même reconnaît qu'il souffre donc qu'il est dans une situation terrible et qu'il y a un abîme qui ne lui permet pas d'accéder au ciel je lisais dernièrement dans le journal que dans un certain village de France au cours de la Toussaint des agriculteurs ont vendu des produits de la ferme aux enchères et le prêtre a recueilli le prix de la vente mis de côté pour payer des messes en faveur des morts pour qu'il passe du purgatoire au ciel comme si avec de l'argent on pouvait passer d'un endroit à l'autre mais nulle trace dans l'évangile de ce purgatoire d'ailleurs je me souviens avoir été un jour dans un séminaire demander au professeur du grand séminaire catholique mais dites vous y croyez vous que le purgatoire existe oh non j'y crois pas d'ailleurs ce n'est pas une obligation d'y croire alors pourquoi vous l'enseignez pourquoi vous faites des messes pour les morts et l'homme cherche à trouver dans la religion peut-être une réponse et on voudrait en effet se consoler en disant on peut prier pour les morts mais nos prières n'ont aucune valeur pour les morts et les morts ne peuvent pas prier pour nous il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants c'est terminé de sorte que c'est ici-bas que se décide notre sort le Christ ne nous présente pas un troisième endroit où on attend de passer dans le ciel après un temps de souffrance dans le purgatoire où les âmes des justes c'est ce que j'ai appris dans mon catéchisme étant petit continuent à souffrir et à expier leur faute non le Christ nous parle d'un seul endroit qu'il appelle ici dans le texte que nous avons lu le séjour des morts et qu'il appelle encore la géhenne il a illustré ce lieu de souffrance par la géhenne la géhenne c'est une des vallées que vous pouvez voir encore si vous l'avez en Israël et qui est tout près de la tour de David au pied du mont Sion et dans cette vallée au pied des murs de Jérusalem autrefois on sacrifiait des enfants à des différents dieux aux dieux Baal Moloch etc. et après nous savons que pour empêcher le retour de ces sinistres rites païens Josias souilla ce lieu en y faisant déverser les détritus de la ville et les cadavres d'animaux et Jésus compare donc c'est au-delà de misère et de souffrance par la géhenne et Jésus dit ces paroles craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ou comment échapperons-nous au châtiment de la géhenne il a donc imagé cela par la géhenne et encore Jésus dit ceci le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans Jésus a donc employé des images fournaises géhenne pour expliquer essayer de faire comprendre que pour ceux qui rejettent Dieu qui tournent le doigt à Dieu qui ne veulent pas avoir confiance dans le Dieu vivant qui a envoyé son fils sur la terre pour sauver les hommes et bien il y a le tourment il y a la souffrance mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ il n'y a plus à craindre ces tourments quand j'étais petit jusqu'à l'âge de 14 ans j'ai vécu dans la peur de l'au-delà parce qu'on m'avait fait peur la peur du purgatoire parce qu'on y souffrait la peur de l'enfer parce qu'on y souffrait mais j'appris un jour à l'âge de 14 ans par l'évangile qui était prêché dans une église évangélique qu'il n'y avait plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ et je découvris dans l'évangile que Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment de tous ceux qui croient en lui le châtiment qui nous donne la paix dit le prophète Esaïe est tombé sur Jésus c'est pourquoi ceux qui croient n'ont plus à craindre l'au-delà au contraire il y a pour ceux qui croient en Jésus une espérance magnifique il y a ces jours des morts où le tourment existe la Bible le dit le Christ le dit et nous ne pouvons pas le nier vous pouvez dire oh c'est pas vrai ça n'existe pas vous dites que c'est pas vrai mais le Christ dit que c'est vrai et je préfère croire le Christ que vous parce que le Christ est descendu du ciel venu sur la terre et nous révéler ce qu'il y a de l'autre côté peut-être que vous n'avez pas encore été de l'autre côté vous ne savez donc pas ce qu'il y a mais le Christ le sait et le Christ dit la vérité il y a un lieu de tourment pour ceux qui ne croient pas en lui et ça c'est tragique et c'est pourquoi nous avons mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ afin que les hommes non seulement trouvent le bonheur ici-bas soient heureux ici-bas mais encore qu'ils aient dans l'au-delà la vie la plus magnifique qui soit la plus merveilleuse qui puisse exister et c'est pourquoi Jésus a parlé du paradis n'a-t-il pas dit lorsqu'il était sur la croix à l'un des prisonniers qui était aussi attaché à une croix près de lui et qui lui dit Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne le Christ lui répondit aujourd'hui je te le dis tu seras avec moi où ? vous l'avez entendu cela où ? tu seras avec moi où ? qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? dans le paradis oui dans le paradis Jésus a bien dit cela tu seras avec moi dans le paradis et l'apôtre Saint Paul nous dit que lui-même a été ravi jusqu'au troisième ciel dans le paradis et le Saint d'Abraham dont parle Jésus dans le récit que nous avons lu le Saint d'Abraham c'est ainsi que les juifs appelaient le paradis le paradis où est Abraham l'homme de la foi l'homme qui a cru et qui par sa foi est au nombre de ceux qui seront à la table de Jésus-Christ lors du festin des noces de l'agneau comme Jésus nous l'a dit nous serons assis à la table avec Abraham Isaac et Jacob et dans l'apocalypse il est écrit à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu l'hébreu paradis signifie tout simplement une sorte d'enclos ou de jardin et qui veut donc nous présenter quelque chose de merveilleux de très beau ce qui importe ce n'est pas tellement ce que l'on imagine soi-même mais c'est ce que la Bible dit c'est ce que la Bible nous précise en ce qui concerne ce qui attend les chrétiens dans l'au-delà et je pose donc la question où vont les chrétiens aussitôt après la mort cela vous concerne vous qui avez la foi vous qui ne croyez pas je viens de vous le dire vous savez où vous irez dans les tourments je ne vais pas poser la question qui veut aller dans les tourments aucune main se lèverait mais je dois quand même vous le dire honnêtement que si vous ne croyez pas en Jésus et bien vous restez dans la mort c'est à dire dans la séparation de Dieu et votre destinée ce sera les tourments je le dis parce que le Christ l'a dit ce qui ne croit pas est déjà condamné dit Jésus mais ce qui croit est passé de la mort à la vie c'est à dire que maintenant déjà il a la vie éternelle qui donc dans l'au-delà se prolongera dans une destinée heureuse nous voulons connaître notre destinée et nous sommes curieux par nature et nous avons raison Paul écrivait au Thessaloniciens dans le chapitre 4 de sa première épître au Thessaloniciens je ne veux pas frère disait-il que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment il voulait dire de ceux qui sont morts afin que vous ne vous affligiez point comme ceux qui n'ont pas d'espérance l'apôtre Paul dit donc je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance nous sommes donc en droit de savoir ce qu'il y a de l'autre côté l'apocalypse dit dans le chapitre 14 heureux dès à présent les morts qui meurent dans le seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent mourir dans le seigneur c'est donc entrer dans le repos ce n'est pas un sommeil inconscient comme certains voudraient le faire croire les morts qui meurent dans le seigneur dans la foi sont donc heureux de l'autre côté celui qui celui qui passe par la mort au fond doit comprendre que c'est seulement son corps qui meurt et cela qu'on soit croyant ou incroyant notre corps à tous meurt cesse donc de vivre la vie terrestre mais pour l'un comme pour l'autre croyant ou non croyant l'âme continue à vivre de l'autre côté soit donc dans les tourments soit dans cette félicité dans le paradis et la Bible contient des révélations suffisantes pour nous faire comprendre ce qu'il y a de l'autre côté l'apôtre l'apôtre Saint Paul a fait une expérience extraordinaire il a dit que lorsqu'il se trouvait en prière il a été ravi jusqu'au troisième ciel enlevé ajoute-t-il dans le paradis certains disent qu'il y a un septième ciel la Bible ne parle pas du septième du troisième c'est déjà pas mal mais où ce troisième ciel et l'apôtre Saint Paul ne dit pas ce qu'il a vu il dit ce qu'il a entendu il précise seulement qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il ne peut pas même lui-même exprimer tellement ces paroles le langage humain est insuffisant pour traduire ce qui se passe de merveilleux dans cet au-delà et il dit je ne sais pas si j'ai été dans ce ciel avec ou sans mon corps mais il est entré dans le paradis peut-être hors de son corps on appelle ça aujourd'hui la décorporation c'est ainsi que l'on n'est aujourd'hui très attiré par la découverte que font des scientifiques des médecins en ce qui concerne les révélations de personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui ont révélé ce qu'ils ont vu de l'autre côté et notamment le docteur Moody un américain a écrit un livre La vie après la vie il a rassemblé des témoignages de dizaines et de dizaines de personnes qui ont été déclarées mortes pendant quelques instants quelques minutes et qui ont raconté ce qui s'est passé de l'autre côté elles ont été disent-elles toutes ces personnes décorporées c'est-à-dire sorties de leur corps elles ont vu avec disons leur être immatériel leur corps et raconté que de l'autre côté pour ceux qui étaient croyants qui avaient au moins eu contact avec la Bible ou entendu parler de Dieu ils ont découvert de l'autre côté quelque chose de très beau très merveilleux très agréable et une lumière resplendissante et aucun d'eux ne voulait revenir sur terre tellement c'était merveilleux mais par contre d'autres ceux-là qui étaient dans l'incrédulité racontent qu'ils sont passés par un tunnel noir sombre etc. ceci évidemment n'est pas inscrit dans la Bible et ne vient que seulement confirmer qu'il y a une autre vie maintenant la Bible va beaucoup plus loin car l'apôtre Paul lui n'a pas été comme ces personnes-là décorporées ou hors de son corps et dans un monde seulement de lumière ou de paix mais il a été réellement dans le paradis j'ai été dans le paradis alors où se trouve-t-il ce paradis au troisième ciel où est-il situé qui en saurait en préciser l'endroit dans l'immense cosmos dans ce monde extraordinaire qui nous enveloppe car si effectivement il y a ce qu'on appelle des galaxies il y a un soleil des planètes qui tournent autour et bien il n'y en a pas qu'un soleil il y a des milliards de soleils il y a des systèmes planétaires par milliers et l'homme aujourd'hui par ses découvertes scientifiques grâce à la radioastronomie essaye d'aller plus loin et est arrivé à voir dans l'immensité jusqu'à des millions et des millions d'années-lumière et l'homme va jusqu'à dire qu'il espère arriver à 15 milliards d'années-lumière c'est-à-dire que à raison de 300 000 kilomètres à la seconde le temps dit ouf on a fait 300 000 kilomètres et cela pendant 15 milliards d'années on arrivera à trouver peut-être là-bas l'origine alors où est le ciel mais je sais en tout cas que le ciel et bien on y arrive très vite avec le Seigneur Jésus et que de l'autre côté le temps est tout à fait différent de ce que les hommes pensent le fait est c'est que Jésus est entré dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme l'épître aux Hébreux précise même au chapitre 9 verset 24 que Jésus est entré dans le ciel même Jésus est entré dans le ciel même et quand les apôtres regardaient Jésus qui montait au ciel des anges sont venus et leur ont dit ô hommes galiléens pourquoi continuez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel or nous parlerons dimanche soir du retour de Jésus-Christ qui descendra du ciel dit l'apôtre Saint Paul donc Jésus est monté au ciel et il descendra du ciel oui Jésus est allé au ciel et il comparait pour nous chrétiens devant la face de Dieu dans le ciel même comme le dit l'épître aux Romains et il intercède pour nous auprès de Dieu et nous maintenant qui croyons en Jésus il est écrit dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10 nous avons par le moyen de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu c'est-à-dire dans le ciel même là où Jésus est entré et Jésus a inauguré ce chemin par l'offrande de son corps sur la croix car c'est par son sacrifice au calvaire que nous sommes pardonnés de tous nos péchés et que la route du ciel nous est ouverte et que nous pouvons entrer directement au ciel par Jésus il a dit lui-même je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie et il n'y a pas de salut dans aucun autre qu'en Jésus-Christ il est le seul nom du apôtre Saint Pierre qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés et le Christ ajoute que nul ne vient au Père à Dieu que par moi Jésus donc est le chemin et par lui nous allons directement au ciel et par sa mort sous la croix donc Jésus nous a ouvert l'entrée dans le ciel même et il a dit cette parole au sujet de son retour je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi cela est merveilleux être là où est Jésus c'est être dans le ciel car Jésus n'est pas ailleurs il est entré dans le ciel et avec lui nous serons alors où serons-nous aussitôt après la mort l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens et je tiens à vous apporter les affirmations de la Bible c'est pas de l'imagination c'est pas de la légende c'est pas de l'histoire apprise quelque part dans un quelconque bouquin non c'est la Bible parole de Dieu qui nous le révèle et Paul inspiré de Dieu dit si cette tente où nous habitons est détruite et il parle du corps nous avons dans le ciel dit-il un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme l'apôtre dit très nettement que cet édifice est dans le ciel et il ajoutera nous sommes plein de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur voyez où Paul va nous aimons mieux quitter ce corps donc qu'est-ce que c'est que la mort quitter le corps et de l'autre côté qu'est-ce qui nous attend auprès du Seigneur et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour le croyant d'avoir une telle espérance il va même jusqu'à dire j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ et comme Christ est dans le ciel c'est être avec Christ c'est être dans le ciel c'est pas être au purgatoire c'est pas être dans un lieu de tourment non la Bible est claire à ce sujet et notre doctrine notre enseignement repose sur la parole de Dieu non pas sur une tradition humaine mais sur la vérité de la parole de Dieu et Jésus-Christ est-il écrit dans la première épître de Pierre Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel c'est écrit qu'il est allé au ciel donc pas de doute possible le chrétien va au ciel avec le Seigneur c'est clair c'est précis quitter son corps c'est demeurer auprès du Seigneur et nous bénissons Dieu pour le fait qu'aujourd'hui nous marchons par la foi en Jésus dans cette espérance que nous passerons l'éternité avec lui régnant avec lui et nous en parlerons dimanche soir et cela dans l'attente du revêtement de notre domicile céleste comme Paul le dit nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste et ici permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur la résurrection Jésus est ressuscité d'entre les morts nous l'avons chanté tout à l'heure il est ressuscité avec un corps qui pouvait traverser la matière comment expliquer cela c'est difficile parce que nous n'avons pas les mots et la science est incapable de répondre aux questions que nous nous posons au sujet justement de ce domaine de l'invisible or il est dit dans la Bible que lorsque Jésus reviendra il transformera notre corps notre corps de chair en le rendant semblable à son corps de gloire et ça c'est notre espérance qu'est-ce que c'est que la résurrection il est vrai que si Jésus revenait maintenant et bien notre corps serait changé dit l'apôtre Saint Paul en un instant en un clin d'œil Jésus changera notre corps c'est-à-dire les atomes qui composent notre corps disparaîtront pour faire place à un corps nouveau un corps céleste dit l'apôtre Saint Paul un corps glorieux la résurrection pose donc une question je me souviens lorsque j'étais à Caen et qu'avec mon camarade j'étais alors un jeune homme nous prenions notre repas à un restaurant où il y avait des universitaires et ces jeunes gens voyant que nous rendions grâce à table ceux qui les étonnaient alors ont essayé de se moquer de nous et ils ont dit ceci mais entre eux et qu'est-ce qu'ils deviennent alors ceux qui sont mangés par les lions comment ils vont faire pour ressusciter et c'est vrai voilà une question qui évidemment nécessitait une réponse c'est vrai la résurrection mais celui qui est dévoré par les lions celui qui a été brûlé sur les bûchers ou celui qui a été dévoré par les requins mais comment vont-ils faire pour ressusciter ou les missionnaires qui ont été mangés autrefois par les cannibales mais comment vont-ils faire pour ressusciter on comprend très bien que quelqu'un qui est mort dans son cercueil bien qu'il ressuscite comme l'hasard encore qui est sorti du tombeau mais de quelle résurrection est-il question alors l'apôtre Paul va répondre à tout cela et il va nous dire qu'effectivement ce n'est pas le corps de chair qui va revenir à la vie il va dire quand tu mets un grain de blé dans la terre il va pousser un autre grain c'est pas le grain de blé que tu as mis dans la terre que tu vas manger ce grain là il va pourrir et disparaître c'est un nouveau grain qui viendra et il prend cet exemple pour nous dire et bien il y a de même des corps célestes comme il y a des corps terrestres et la résurrection c'est en réalité une transformation ou si vous voulez une reconstitution dans le ciel d'un corps qui a une ressemblance avec le corps de la terre mais qui n'a plus rien à voir avec le corps de la terre les atomes ayant disparu que ces atomes soient transformés en cendres ou redeviennent poussières ou passent dans le corps d'un lion peu importe ce n'est qu'atome après tout ce n'est que de la matière mais là-haut le Christ donnera à ceux qui seront ses enfants un corps nouveau un corps glorieux la résurrection c'est donc le revêtement d'un corps nouveau et le Dieu qui a créé les 790 000 espèces animales et les milliards d'étoiles qui sont dans l'univers est capable effectivement de nous donner à nous qui croyons en lui un corps nouveau de nous changer et même lorsque le Christ reviendra et que nous serons changés même nos vêtements seront changés puisque nous aurons tous un vêtement blanc alors les messieurs n'auront plus de pantalon les dames n'auront plus de chapeau mais nous aurons tous un vêtement blanc comment cela sera-t-il ? nous ne pouvons pas l'expliquer mais la Bible affirme et je crois en ce que la Bible dit et la Bible dit toujours la vérité et la résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre propre résurrection il y a une autre vie et nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans l'autre monde et Jésus est venu pour détruire la mort et par sa mort il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort Satan de sorte qu'il a détruit la peur de la mort et nous chrétiens nous n'avons pas peur de l'au-delà pas peur de la mort de l'après-mort mais si vous avez cette peur si vous ne savez pas où vous irez après la mort décidez-vous maintenant mettez votre foi en Jésus et vous aussi vous trouverez cette paix certains disent vous savez moi j'ai le temps d'y penser les tourments éternels moi je ne vais pas mourir tout de suite je suis encore jeune ou j'ai le temps il y en a qui sont vraiment trop inconscients pour ne pas y penser ou ils sont trop occupés pour penser à cela et il y en a qui refusent la réalité de la mort et ils disent c'est toujours assez tôt d'y penser on verra ça plus tard mais le plus tard ne nous appartient pas et le Christ justement nous a mis en garde contre justement l'inconscience de ceux qui justement veulent vivre la vie sur la terre comme si elle était éternelle et il dit ceci à propos de l'histoire d'un riche qui avait fait une excellente récolte il avait même agrandi ses greniers c'était rempli rempli d'une excellente récolte il a dit ceci et Jésus dit ses paroles d'ailleurs met ses paroles dans la bouche du riche mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange bois et te réjouis mais Dieu dit insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée donc nous ne sommes pas maîtres comme dit l'Écriture du jour de notre mort et maintenant sachez que l'on ne meurt qu'une seule fois on ne revient plus une fois qu'on est mort certains c'est vrai vous diront qu'il y a la métampsychose c'est-à-dire le cycle de la réincarnation et je suis allé en Inde et j'ai vu de ces gens qui croient qu'on va se réincarner il y en a qui se réincarnent dans une vache ou dans une souris je vous plains si c'est comme ça pour vous moi en tout cas je sais une chose c'est qu'il n'y a pas de réincarnation la Bible dit qu'on meurt une seule fois après quoi vient le jugement c'est la Bible qui le dit la Bible dit la vérité et bien maintenant donc c'est l'heure de se décider pour le Seigneur et croyez-le on s'attache à la terre un jour un pasteur anglais a été invité à prier pour un mourant de un mourant c'était un homme de sa paroisse mais pas bon pas bon chrétien et le pasteur vient pour prier et s'agenouille auprès du lit et il veut prier pour ce mourant pour le préparer à passer de l'autre côté et il demande au mourant de bien vouloir lui donner sa main mais le mourant refuse de donner sa main il la cache sous le drap il ne veut pas donner sa main au pasteur le pasteur trouve ça drôle qu'il ne veut pas lui donner la main et le pasteur prie pour lui une fois qu'il a prié quelques ans après ce mourant il n'y avait plus rien à faire pour lui et bien il meurt alors on va le préparer pour le mettre dans le cercueil on soulève le drap qu'est-ce qu'on trouve dans sa main la clé de son coffre-fort il croyait partir avec la clé de son coffre-fort vous ne l'emmènerez pas votre coffre-fort on n'emmène rien on est venu nu on repart nu dit la parole de Dieu et rien 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 alors c'est pourquoi soyons maintenant prêts car de l'autre côté en effet nous aurons la richesse spirituelle avec le Seigneur si nous sommes prêts mais dites-vous bien qu'une fois qu'on est mort on n'a plus de relation avec la terre la Bible dit les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil Ecclésiastes chapitre 9 et pourtant certains veulent entrer en relation avec les morts il y en a qui font sauter des tables vous savez pour essayer d'entrer en relation avec les morts il y a même des manouches qui croient au moulé hein ils disent mais c'est vrai tiens passe pas par là-bas parce que là il y en a une qui était morte autrefois et à chaque fois elle vient pour demander à boire et une fois j'ai mis deux prédicateurs dormir ensemble chez une soeur on faisait des cours bibliques et c'était des jeunes prédicateurs et ils croyaient au fantôme alors on la met chez une soeur cette soeur en arrivant leur dit c'était une veuve en les montant à la chambre et voyez-vous c'est là dans ce lit que mon pauvre mari est mort qu'est-ce qu'elle avait pas dit là les voilà qu'ils pensent pendant toute la nuit à ce mort alors ils dorment à moitié il y en a un qui bouge et qui bouge ah le moulot qui dit le moulot mais non dit-il c'est moi oui mais tellement imprégné par la peur du mort comme si les morts pouvaient apparaître un jour je voyageais avec un autre prédicateur et on est invité à dormir chez un homme une femme qui avait acheté leur maison après le suicide du propriétaire et puis avant de s'endormir la dame nous monte donc à l'étage elle dit au Manouche c'est ici votre chambre et c'est dans cette chambre qu'est mort l'ancien propriétaire et moi je vais dans l'autre chambre mais avant de m'endormir je vais dire bonsoir à mon copain Manouche quand je pousse la porte mince il a fermé la porte je pousse mais il y a une résistance à la porte je pousse encore il avait mis sa valise pour empêcher le moulon d'entrer hein en croyant encore au moulon et cette pensée là elle est bien ancrée et bien dites vous bien que les moulets ça n'existe pas il y a des manifestations démoniaques mais les morts ne se manifestent pas sur la terre lorsque j'étais au Portugal je suis allé rendre visite à une église un peu particulière un prêtre a eu la macabre idée de rassembler 5000 squelettes des cimetières environnants et il en a fait une église et à l'entrée de l'église c'est marqué ce que nous avons été c'est ce que vous êtes autrement dit nous avons été vivants comme vous ce que nous sommes c'est ce que vous serez ça donne à réfléchir quand on entre dans l'église il y a partout des tibias c'est assemblé avec du plâtre il y a des crânes toutes les colonnes c'est rien que des crânes des squelettes antiques j'en suis pendu j'ai eu le malheur de mettre ma main sur un crâne et il y avait là un brave giton espagnol alors ayant mis ma main sur le crâne je vais pour le toucher il crie au secours il a couru comme un jeune homme il avait 50 ans il avait 20 ans il avait peur que je le contamine avec le crâne du moulot comment la superstition va se loger là-dedans et bien dites-vous bien en effet qu'il y a une autre vie mais que quand on est mort de l'autre côté il n'y a plus de relation avec les vivants c'est fini c'est terminé avec les vivants mais de l'autre côté il y a une autre vie et Jésus dit celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort autrement dit quand même son corps aurait cessé de vivre il y a une autre vie pour lui avec moi dans le ciel dans l'au-delà et Jésus dit aussi cette parole à propos des morts Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants car pour lui tous sont vivants vous comprenez ça veut dire que croyant ou pas croyant nous continuons à vivre de l'autre côté c'est seulement notre corps qui n'est plus ainsi pour le chrétien la mort n'effraye plus le chrétien sait que pour lui ce n'est qu'un passage dans un autre monde où tout est paix calme tranquillité repos tout y est merveilleux il verra et entendra le Seigneur c'est à nous d'être prêts pour rencontrer ce merveilleux Seigneur Jésus la vie sera plus belle croyez-le de l'autre côté et avec Jésus-Christ nous régnons non seulement sur la terre quand il reviendra comme c'est écrit mais nous régnons d'âge en âge de siècle en siècle dans l'univers et il y a des belles choses à voir et une vie merveilleuse qui nous attend de l'autre côté avec Jésus-Christ et les anges Jésus va jusqu'à dire que ceux qui seront de l'autre côté seront comme les anges car dit Jésus ils ne mourront plus la mort ne sera plus et le temps vient où il n'y aura en effet plus de deuil car il n'y aura plus de mort Jésus revient en tout cas pour nous nous n'attendons pas la mort nous qui croyons nous attendons que Jésus revienne pour changer notre corps en un instant en un clin d'œil comme dit l'apôtre Saint Paul et pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs voilà notre belle espérance si vous ne l'avez pas et si vous avez peur de l'au-delà ce soir donnez-vous au Seigneur Jésus croyez qu'il est mort pour vous sous la croix sa mort vous donne la vie et sa résurrection vous garantit que vous aurez la vie éternelle avec lui alors prions ensemble Seigneur ce soir tu as voulu encore nous entraîner dans la révélation de ta parole et nous te bénissons notre Dieu de ce qu'en Jésus-Christ tu nous donnes le pardon de nos péchés et la vie éternelle nous savons maintenant que si nous quittons cette terre nous irons dans ton ciel de gloire nous savons oh Jésus que nous serons près de toi lorsque nous quitterons cette terre nous serons avec toi pour l'éternité et oui Seigneur nous bénissons ton nom de ce que pendant cette vie sur la terre nous pouvons te servir nous pouvons te suivre t'aimer oh je te prie pour ceux qui ne croient pas en toi ce soir ou du moins qui sont venus sans croire en toi mais qui ce soir sentent dans leur coeur que tu les appelles aussi oui je te prie pour tous ceux-là qui sont venus et qui ne veulent pas aller dans les tourments éternels mais vraiment dans le ciel de gloire Seigneur persuade-les que cette vie est courte en effet et que c'est maintenant qu'ils doivent croire en toi pour avoir la vie éternelle touche les coeurs ce soir par ton esprit saint et pendant que nous prions frères et sœurs nous sommes tous les yeux fermés je voudrais maintenant donner l'occasion à ceux qui n'ont pas pris la décision pour Jésus jusqu'à maintenant de le faire ce soir la décision pour Jésus